Transmission de Patry Brun, questionnaire de connaissances, avec des questions ouvertes. Quel est l'ordre des héritiers ? D'une part, en l'absence de conjoint survivant, puis avec le conjoint survivant. Succession légale. Le défunt laisse un neveu, une nièce, sa mère. Comment est réalisé le partage ? La représentation. À qui profite la représentation ? Quand s'applique-t-elle par rapport au représenté ? Un enfant renonce. Quel est le montant de la quotité disponible ordinaire ? La fente. Dans quelle situation se rencontre la fente et comment réaliser le partage ? L'enfant adopté. Quelle différence entre adoption plénière et adoption simple ? Quelle est la situation de l'adopté simple au plan civil et au plan fiscal ? La réserve héréditaire. Qui sont les héritiers réservataires ? À combien s'élève la réserve ? Le droit de retour légal des collatéraux privilégiés, frères et sœurs, quelles sont les différences ? Les droits du conjoint survivant, à combien s'élèvent les droits du conjoint survivant ? Avec des descendants sans disposition ou avec une donation entre époux ? Le droit du conjoint survivant, mais cette fois-ci avec des ascendants sans descendants. Donc combien s'élèvent ces droits sans disposition et avec une donation entre époux ? Le cantonnement de l'émolument du conjoint survivant. De quoi s'agit-il et quelle est la fiscalité ? Conjoint survivant, le droit temporaire de jouissance gratuite du logement et du mobilier. Quelle est la différence entre le conjoint survivant et le paxé survivant ? Irrévocabilité des donations. Les donations de biens présents sont irrévocables sauf exception. Quelles sont-elles ? Donations avec une clause d'inaliénabilité. Pour être valable, la clause d'inaliénabilité doit remplir trois conditions. Lesquelles ? Libéralité graduelle, libéralité résiduelle. Quelles sont les différences ? Donations conjointes d'un bien commun à un enfant d'un premier lit. Monsieur et madame, mariés en régime de communauté sans enfant commun, donnent un bien de la communauté à un enfant d'un premier lit de monsieur. Quels sont les droits de mutation à titre gratuit ? Donations avec droit de retour. Monsieur donne une résidence à sa fille avec un droit de retour. Sa fille décède et le bien retourne chez le donateur. Monsieur donne la résidence à son fils. Quels sont les droits de mutation à titre gratuit ? Donations graduelles et droits de mutation. Monsieur fait une donation graduelle d'une résidence à sa fille à charge de la transmettre à son frère. La fille décède. Le frère recueille la résidence. Quel est le montant des droits de mutation à titre gratuit sur ces deux transmissions ? Donations partage. Quels sont les avantages d'une donation partage par rapport à une donation simple ? Donations partage. Qui peut bénéficier d'une donation partage ? Et qu'est-ce qu'une donation partage conjonctive ? Présent d'usage. Un présent d'usage doit remplir deux conditions. Lesquelles ? Quelle est la différence avec un don manuel ? Et le présent d'usage est-il rapportable civilement à la succession ? Réduction des libéralités. De quoi s'agit-il ? Rapport civil des donations. De quoi s'agit-il ? Renoncer à l'action en réduction. Un héritier réservataire peut renoncer à l'action en réduction. Quelle est la fiscalité applicable ? Testament authentique. Dans quelle situation est-il obligatoire ? Et dans quelle situation se recommande-t-il là ? Mandat conventionnel à effet posthume. De quoi s'agit-il ? Quelles en sont les limites ? Quelles sont les différentes solutions pour froisser la réserve héréditaire ? Alors voici maintenant les réponses aux questions. Quel est l'ordre des héritiers ? D'abord en l'absence d'un conjoint survivant et ensuite avec le conjoint survivant. Donc en l'absence d'un conjoint survivant, les héritiers sont classés par ordre. Le premier ordre sont les descendants, les enfants, voire les petits-enfants par le jeu de la représentation. S'il n'y a personne dans le premier ordre, on passe au deuxième ordre. Et le deuxième ordre c'est représenté par un, les ascendants privilégiés du défunt, donc père et mère. Et aussi en compétition avec les collatéraux privilégiés, les frères et sœurs, voire les neveux et nièces, par le jeu de la représentation. S'il n'y a personne dans le premier ordre et dans le deuxième ordre, on passe au troisième ordre et ce sont les ascendants ordinaires, autres que père et mère. Et le quatrième ordre, les collatéraux ordinaires, jusqu'au sixième degré. On verra ce que c'est que la règle des degrés. Avec le conjoint survivant, les ordres sont différents. En présence du conjoint survivant, le premier ordre est représenté, constitué par le conjoint et les descendants, enfants et petits-enfants, éventuellement par le jeu de la représentation. S'il n'y a personne dans le premier ordre, on passe au deuxième ordre et c'est le conjoint qui est en compétition avec les parents, les ascendants privilégiés du défunt avec, on verra, la règle du quart par parent vivant. S'il n'y a pas de parents, si le défunt ne laisse pas de parents vivants, et bien c'est le conjoint survivant qui a vocation, sauf exception, à tout recevoir. Succession légale, le défunt laisse un neveu, une nièce et sa mère, comment réaliser le partage ? Donc on va appliquer la règle de l'ordre. Ici on est, alors la première chose à voir c'est est-ce qu'il y a un conjoint ou pas ? Et on a vu qu'ici il n'y a pas de conjoint, donc l'ordre des héritiers c'est un, les enfants, et le, pardon, oui, les enfants, ensuite les parents du défunt et les frères et sœurs du défunt, donc, ou les neveux et nièces par le jeu de la représentation. Donc chaque ascendant vivant dans la compétition reçoit un quart de la succession, et donc la règle du quart, et les collatéraux privilégiés, les frères et sœurs, se partagent le solde. Comme il y a un ascendant, la mère, un quart, et donc trois quarts pour les collatéraux privilégiés, et les frères et neveux et nièces, par représentation, se partagent le solde. Donc la mère, un quart, deux huitièmes, et le neveu, trois huitièmes, la nièce, trois huitièmes, ils se partagent. La représentation, à qui profite la représentation ? Qu'en s'applique-t-elle par rapport au représenté ? Un enfant renonce, comment est calculée la quotité disponible ordinaire ? Donc à qui profite la représentation ? On l'a vu précédemment, soit en ligne directe descendante, soit en ligne collatérale privilégiée. Donc ici, en ligne directe descendante, en faveur des descendants, des enfants. Donc s'il y a un enfant qui est prédécédé ou renonçant à la succession, eh bien le petit enfant vient en représentation. Et la représentation s'applique également en ligne collatérale privilégiée, en faveur des neveux et nièces. C'est tout, hein ? Il n'y a pas d'autre représentation. Qu'en s'applique-t-elle par rapport au représenté ? Eh bien, soit la personne est prédécédée, indigne ou condamnée, il a tenté de tuer éventuellement le disposant pour hériter plus vite, ou alors il est renonçant à la succession. Un enfant renonce, le renonçant est représenté. Donc il est calculé, il est pris en compte pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve. Le défunt avait deux enfants, l'un renonce, quelle est la quotité disponible ? L'enfant représenté, un tiers, l'enfant non représenté, la moitié. La fente, dans quelle situation s'applique la fente et comment réaliser le partage ? Alors la fente consiste à diviser la succession en ligne paternelle et en ligne maternelle, moitié, moitié. Mais la fente s'applique dans des situations quand même relativement rares. Pas de conjoint survivant, pas de descendant, pas de collatéral privilégié, donc ni frères et sœurs, ni neveux et nièces. Eh bien à ce moment-là, sinon on peut avoir le principe de la fente. Et la fente ne met jamais en échec la règle de l'ordre, mais peut mettre en échec bien sûr la règle des degrés. Parce que si j'ai un cousin germain au troisième degré dans la ligne paternelle et un cousin germain au sixième degré dans la ligne maternelle, eh bien vous voyez qu'ils vont se partager moitié, moitié. Division par moitié entre les deux branches, dès lors qu'il y a un représentant dans chacune des deux branches, et paternelle et maternelle. L'enfant adopté, quelle différence entre adoption plénière et adoption simple ? Quelle est la situation de l'adopté simple au plan civil et au plan fiscal ? Alors la différence entre adoption plénière et adoption simple ? Adoption plénière, l'adopté entre dans la famille de l'adoptant et cesse d'appartenir à la famille d'origine. Alors que l'adoption simple, eh bien, il reste attaché aux deux familles. Notamment, bien sûr, les droits de la succession. Il a droit à deux successions, l'adopté simple. Quelle est la situation de l'adopté simple au plan civil et au plan fiscal ? Le droit de mutation à titre gratuit. Donc, par rapport à sa famille adoptive, l'adopté simple est assimilé à un enfant légitime de l'adoptant. Avec quelques restrictions, au plan civil, l'adopté simple n'a pas la qualité d'héritier réservataire vis-à-vis des ascendants de l'adoptant, les grands-parents, pas vraiment les grands-parents, mais ils n'ont rien demandé, eux. Donc voilà. Et au plan fiscal, eh bien, là, on va regarder s'il s'agit de l'enfant du conjoint. Si c'est l'enfant du conjoint, eh bien, à ce moment-là, on a une taxation en ligne directe. Si l'adopté n'est pas l'enfant du conjoint, eh bien, on va garder le lien de parenté, ici, naturel, entre l'adoptant et l'adopté. Et, sauf exception, il peut y avoir une taxation en ligne directe si on a apporté des soins et des secours sous condition. La réserve héréditaire, qui sont les héritiers réservataires et à combien s'élève la réserve ? Donc, les héritiers réservataires, la succession se compose de deux parties, la quantité disponible ordinaire, la part du patrimoine dont on peut librement disposer en faveur de quiconque, et la réserve héréditaire, qui revient obligatoirement aux héritiers réservataires. Les héritiers réservataires sont les descendants, enfants, et en l'absence d'enfants, ou en cas de renonciation, pardon, il y a la représentation, à ce moment-là, et le montant de la réserve dépend du nombre d'héritiers réservataires. S'il y a un enfant, la réserve, on parle de la quantité disponible ordinaire, donc elle est de la moitié, on fait un enfant plus un, on rajoute un à chaque fois, et donc la quantité disponible est de la moitié, la réserve est de la moitié. Il y a deux enfants, deux et un, trois, un tiers, un tiers de quantité disponible ordinaire, donc deux tiers de réserve, un tiers chacun, et trois enfants et plus, trois et un quart, un quart de quantité disponible ordinaire, et donc trois quarts de réserve héréditaire. Et s'il n'y a pas de descendants, eh bien l'héritier réservataire devient le conjoint survivant pour un quart en pleine propriété. Droits de retour légal des ascendants privilégiés, droits de retour légal des collatéraux privilégiés, frères et sœurs, quelles sont les différences ? Elles sont de taille les différences. Donc voyons pour les ascendants privilégiés, il y a un droit de retour légal. Dans la situation suivante, il n'y a pas de descendants et présence du conjoint survivant. Les ascendants privilégiés ne peuvent pas être privés de ce droit de retour légal. Et le montant, c'est la totalité des biens donnés dans la limite de la moitié, s'il y a deux parents, ou de un quart, s'il y a un parent, de la succession. En nature, elles s'exercent en nature ou en valeur, et lorsque le bien revient au donateur, il n'y a pas de droit de mutation à titre gratuit. On a payé les droits de mutation au moment de la donation et le retour, pas de droit de mutation à titre gratuit. Et en principe, le parent qui reçoit peut à nouveau redonner, on verra les conditions, fiscales à un autre enfant, par exemple. Alors que le droit de retour des collatéraux privilégiés, donc voici la situation féminiale, absence de descendants et d'ascendants, parce que s'il y avait un ascendant, on aurait le droit de retour légal des ascendants privilégiés. Le droit de retour des collatéraux privilégiés, les collatéraux privilégiés peuvent être privés par testament. Et le montant, c'est la moitié des biens présents que le défunt avait reçu de ses ascendants en nature, ce qu'on appelle les biens de famille. Et là, ça fait mal au plan fiscal, parce qu'il y aura à nouveau des droits de mutation à titre gratuit. Donc on a eu une première fois, les droits de mutation à titre gratuit, quand les parents ont donné, ils sont décédés, et, eh bien, il va y avoir ici le droit de retour légal des collatéraux privilégiés qui va s'appliquer, sauf disposition au contraire. Encore faut-il que le donateur l'ait prévu dans l'acte initial. Droits de conjoint survivant, quels sont les droits de conjoint avec des descendants, sans disposition, et avec une donation entre époux, le plus souvent une donation aux derniers vivants, mais il y a plusieurs formes de donation entre époux, on verra lesquelles. Les droits de conjoint survivant avec des descendants, eh bien, sans disposition, la question toujours à se poser, est-ce que les enfants sont tous issus ou non du même lit ? Si les enfants sont tous issus du même lit, les droits du conjoint sont les suivants, il peut choisir soit entre un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit, ce qui n'est pas forcément judicieux, même si dans 98% des cas, eh bien, le conjoint survivant opte pour l'usufruit. Ou alors, un enfant n'est pas issu des deux époux, auquel cas le conjoint survivant a droit à un quart en pleine propriété, il ne peut pas recevoir d'usufruit. Mais, avec une donation entre époux, on va accroître les droits du conjoint survivant, même si les enfants ne sont pas tous issus du même lit. Il va y avoir les droits du conjoint issus d'une donation entre époux qui vont être les mêmes droits. Donc, avec une donation entre époux, il n'y a plus de distinction entre enfants et le plus souvent, la donation au dernier vivant standard, la donation entre époux standard, j'invite à personnaliser les donations entre époux, elle offre le plus souvent trois options qu'on rencontre toujours. La quantité disponible ordinaire qui dépend, on l'a vu, du nombre d'enfants, s'il y a un enfant, la moitié de cotité disponible ordinaire, s'il y a deux enfants, un tiers, s'il y a trois enfants et plus, un quart, soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Alors, les enfants n'ériteraient trop qu'un second décès, ils reçoivent de la nue propriété, mais ils deviendront plein propriétaire au deuxième décès. Bon, donc là, on favorise le conjoint survivant au détriment des enfants, c'est un choix, ou alors la totalité en usufruit. Comme s'il n'y avait pas de donation entre époux, mais il y a quelques petites différences, notamment, avec une donation entre époux, le conjoint survivant pourra cantonner son émolument. On avait vu précédemment que, en principe, la succession est indivisible, sauf exception, notamment le cantonnement de l'émolument du conjoint. le conjoint pourra décider d'abandonner une partie de ses droits au profit, notamment, des enfants de son défunt mari ou épouse. Il y a des aménagements possibles de la donation entre époux et recommandés à chaque fois. Droit du conjoint survivant, à combien s'élève-t-il ? Avec des ascendants sans descendant. On a vu qu'en l'absence de descendant, d'ailleurs, le conjoint survivant devenait héritier réservataire pour un quart en pleine propriété. Donc, quels sont les droits du conjoint sans disposition et avec une donation entre époux ? Donc, sans disposition, il vient en compétition avec les pères et mères du défunt, avec la règle du quart. Un quart par parent vivant. Avec une donation entre époux, le conjoint, ça dépend comment est rédigée la donation entre époux, mais le conjoint peut recevoir la totalité en pleine propriété, puisqu'on peut évincer, le défunt a pu évincer ses propres parents, puisque ses parents ne sont pas héritiers réservataires. Quand on demande l'émolument du conjoint, de quoi s'agit-il ? Et quelle est la fiscalité applicable ? Donc, quand le défunt laisse des enfants ou des parents, une donation entre époux permet d'accroître, on l'a vu précédemment, les droits du conjoint survivant. Et celui-ci peut décider d'abandonner une partie de ses droits, notamment au profit des successibles. Les biens sont réputés transmis directement à titre gratuit par le défunt, et non pas défunt-conjoint-enfant, mais directement, les droits sont calculés défunt-enfant. Donc, ça peut être intéressant, notamment lorsque les enfants sont issus du défunt et ne sont pas des enfants communs et le conjoint survivant, sinon, on aurait une taxation entre étrangers à 60%. Eh bien, ici, on a une taxation en ligne directe. Conjoint survivant, droit temporaire de jouissance gratuite du logement et du mobilier, quelle différence entre le conjoint marié, donc, et le partenaire taxé survivant ? La disposition est d'ordre public pour le conjoint, on ne peut pas en priver, le droit temporaire de jouissance, notamment, et elle n'est pas d'ordre public pour le paxé, mais il peut en être privé par le défunt. Irrévocabilité des donations, les donations de biens présents sont irrévocables, sauf exception, lesquelles ? Bien, voici, les donations entre époux faites réalisées avant le 1er janvier 2005 restent révocables, les donations faites pendant le mariage qui prennent effet après le décès de donateur, les libéralités, les donations faites dans le contrat de mariage, sauf exception, donc la clause alsacienne, ça veut dire que la clause alsacienne, c'est qu'on apporte à la communauté, mais en cas de divorce, on reprend son bien. L'inexécution des charges, donc ici, la libéralité, eh bien oui, elle est révocable, ingratitude et survenance d'enfants si l'acte de donation l'a précisé précédemment. Donation avec clause d'inaliénabilité, pour être valable, une donation avec clause d'inaliénabilité doit remplir trois conditions, lesquelles ? Donc la première condition, elle doit être temporaire, limitée dans le temps, sauf en faveur de personnes morales, et la jurisprudence est constante pour dire que la durée de vie du donateur, c'est une donation limitée dans le temps et elle doit répondre à un intérêt sérieux et légitime et c'est le juge qui a le plein pouvoir pour apprécier l'intérêt sérieux et légitime. On a intérêt à l'expliquer quand même dans l'acte et en principe, troisième condition, la libéralité ne peut porter que sur la quotité disponible ordinaire, sauf si au moment du décès du donateur, l'héritier réservé à terre accepte que la charge porte sur sa réserve parce que la réserve doit être transmise libre de charge. Libéralité graduelle, libéralité résiduelle, quelle est la différence ? Donc libéralité, donation au testament, on va plutôt s'intéresser aux donations, mais la libéralité graduelle et la libéralité résiduelle. La libéralité graduelle, le disposant, le disposant, par exemple, donne un premier gratifié et lui impose le premier gratifié à la charge de transmettre le bien au second gratifié. Alors que la libéralité résiduelle, le disposant donne un bien au premier gratifié et le premier gratifié peut céder le bien, peut le transmettre et faire ce qu'il en veut, il peut consommer. Et il n'aura que l'obligation de transmettre ce qu'il n'aura pas consommé, ce qui restera. Donation conjointe d'un bien commun à un enfant d'un premier lit. Monsieur et madame, mariés en régime de communauté sans enfant commun, donne un bien de la communauté à un enfant d'un premier lit de monsieur. Quels sont les droits de mutation à titre gratuit ? J'ai surligné sans enfant commun parce que quand il n'y a pas d'enfant commun, on ne peut pas faire de donation conjonctive. Donc on reviendra sur ce que c'est qu'une donation conjonctive. Si les époux donnent conjointement, eh bien à ce moment-là, on a la moitié en ligne directe et l'autre moitié entre étrangers, entre non-parents à 60%. Il vaut mieux d'ailleurs que monsieur donne seul et madame ne fait que donner son consentement dans l'acte. À ce moment-là, on a seulement un abattement, monsieur donne seul, mais on a une taxation en ligne directe, c'est fiscalement plus intéressant. Après, il y aura sans doute des récompenses, ça va dépendre bien sûr si la donation porte notamment sur un bien commun. Donation avec droit de retour, monsieur donne une résidence à sa fille avec un droit de retour, sa fille décède et le bien retourne chez le donateur. Monsieur redonne la résidence à son fils, quel le total des droits de mutation a été trop gratuit ? Alors, je donne à ma fille, donc là, on va voir une taxation en ligne directe, le droit de mutation a été trop gratuit. ici, s'il y a une deuxième mutation, fille, monsieur, les droits ne sont pas restitués, si la condition se réalise, donc tant pis, la fille décède, le bien revient au donateur, mais il n'y a pas une nouvelle taxation au droit de mutation à titre gratuit. Et si monsieur redonne, non pas à sa fille, mais monsieur à son fils, eh bien, les droits payés à la première mutation sont restitués. Donation graduelle et droits de mutation a été trop gratuit. Monsieur fait une donation graduelle d'une résidence à sa fille à charge de la transmettre à son frère. Sa soeur décède et son frère reçoit la résidence, quel le total des droits de mutation a été trop gratuit ? C'est un dispositif très intéressant, puisque vous voyez bien qu'une première transmission, par exemple, monsieur à sa fille, on a une première taxation au droit de mutation, DMTG 1. Ensuite, la fille décède, le bien passe à son frère. En principe, on devrait avoir une taxation entre frère et soeur à 45%. Ça fait mal ? Eh bien, là, non. grâce à une libéralité graduelle ou résiduelle, la fiscalité est la même, lors de la deuxième transmission, l'enfant qui reçoit, le second ratifié, est réputé recevoir directement du disposant de son père et non pas de sa soeur. et en plus, lorsqu'il va recevoir, on va déduire les droits qui auront été payés lors de la première transmission entre le père et la fille. Donc, au total, on a une fiscalité au lieu de deux et une fiscalité en ligne directe et non pas en ligne collatérale. Donc, première mutation, monsieur la fille, des droits en ligne directe. Seconde mutation, fille et frère, des droits en ligne directe et non entre collatéraux. Et les droits payés à ce moment-là, lors de la première mutation, seront imputés sur la première transmission. Donation partage, quels sont les avantages par rapport à une donation simple ? On verra aussi les inconvénients d'une donation partage. Mais, on nous dit toujours qu'une donation partage, c'est plus avantageux qu'une donation simple. Je ne partage pas cette opinion, ça dépend des situations familiales. Une donation partage n'est pas rapportable à la succession au plan civil. Je rappelle que le rapport consiste à s'assurer de l'égalité entre héritiers. Chacun devra rapporter la donation au moment du partage de la succession, sauf s'il s'agit d'une donation partage. Le deuxième avantage d'une donation partage, c'est pour le calcul de la réserve héréditaire, pour la masse du calcul de la réserve. On fait la réunion fictive des libéralités, on fait bien existant au décès, on ajoute les libéralités qui ont été faites par date et ensuite, pour la réunion fictive des libéralités, s'il s'agit d'une donation partage, on prend la valeur au jour de la donation, alors que pour une donation simple, on prend la valeur au jour du décès. On tient compte de la plus-value. Le législateur considère que celui qui a reçu, s'il y a une plus-value, c'est une plus-value fortuite. À moins que le donataire apporte la preuve que la valeur ajoutée qu'il a apportée entre la donation et le décès, c'est lui qui l'a créée. Il ne s'agit plus d'une plus-value fortuite. Auquel cas, on prendra la valeur au jour de la donation partage. Qui peut bénéficier d'une donation partage ? Qu'est-ce qu'une donation partage conjonctive ? Qui peut bénéficier d'une donation partage ? Tous les descendants, quel que soit le degré, transgénérationnel notamment, les enfants non communs aux deux époux donateurs, quand il s'agit de familles recomposées, tous les héritiers présomptifs du disposant, tous les héritiers jusqu'au sixième degré, et toute personne étrangère s'il s'agit d'une reprise de l'entreprise, pour la transmission de l'entreprise. Pas la reprise forcément, mais pour une transmission de titre ou la transmission de l'entreprise individuelle. Donation partage conjonctive faite par les deux époux. Au plan civil, les deux patrimoins des donateurs sont confondus dans la masse à partager et les droits de chaque donataire sont calculés selon les liens de parenté. Et il ne peut y avoir qu'une donation conjonctive à la condition qu'il y ait au moins un enfant commun. Sinon, il ne peut pas y avoir de donation partage conjonctive. Et au plan fiscal, ça peut être également intéressant, on verra le calcul ici. Eh bien, pour l'enfant non commun, il y a donation qui porte sur les biens de la communauté considérée faite en totalité par le parent de l'enfant et il bénéficie d'un tarif en ligne directe. Présent d'usage Un présent d'usage doit remplir deux conditions, lesquelles ? Quelle est la différence entre présent d'usage avec un don manuel et un présent d'usage est-il rapportable à la succession ? Alors, voici les deux conditions à remplir pour qu'il y ait qualité d'un présent d'usage, un véritable usage, un cadeau de naissance, d'anniversaire, de mariage pour réussite à un examen et la deuxième condition une valeur modique par rapport au patrimoine du disposant. Mais, le caractère modique s'apprécie à la date du présent compte tenu de la fortune et les habitudes du disposant. Et là, il n'y a pas de chiffre à donner, c'est le plein pouvoir d'appréciation du juge. Un présent d'usage n'est pas un don manuel, n'est pas imposable au droit de mutation à titre gratuit, voici l'avantage, et n'est pas rapportable à la succession sauf volonté contraire du disposant. Réduction des libéralités, on a vu le rapport qui est fait, une institution qui est faite pour s'assurer de l'égalité entre les héritiers. la réduction des libéralités, elle, c'est pour le calcul de la réserve héréditaire. Chaque enfant doit recevoir sa réserve héréditaire. S'il ne reçoit pas sa réserve héréditaire, eh bien, ceux qui ont le plus reçu, qui portent atteinte à la réserve des autres, eh bien, les libéralités seront réductibles de telle sorte que chacun puisse recevoir sa réserve. On a vu que le disposant avait une liberté d'agir sur la cotité disponible ordinaire, puisque la cotité disponible ordinaire est la part du patrimoine dont on peut librement disposer en faveur de quiconque. Donc, un, la réserve, la réunion fictive des libéralités pour s'assurer que la réserve est bien respectée pour chacun et, d'autre part, le rapport pour s'assurer de l'égalité entre les héritiers. Donc, pour la réunion fictive, on fait bien l'existant au décès, on fait la réunion fictive des libéralités en partant de la plus ancienne et en finissant par la plus récente. On a vu que la cotité disponible ordinaire dépend du nombre d'héritiers réservataires et après, on impute éventuellement les libéralités sur la cotité disponible ordinaire, notamment si ont été faites hors part ou sur la réserve et si la cotité disponible ordinaire est épuisée, eh bien, tout ce qui est les libéralités qui dépassent et qui portent atteinte à la réserve héréditaire sont réductibles et l'héritier réservataire peut demander la réduction. Et le rapport civil des donations qui intervient plus tard au moment du partage de la succession sont rapportables, on a vu, les donations faites au profit d'héritiers réservataires présumées faites en avancement de part, une donation ou une donation partage et présumées être faites sur la réserve. c'est une avance sur la succession. Celui qui reçoit ne recevra pas plus en principe que ce qu'il doit recevoir, sa réserve. Et ne sont pas rapportables, eh bien, les donations faites hors part, successurales, les donations partagent, les donations faites sans, avec dispense de rapport et les testaments ne sont pas rapportables. Tout ça saut disposition contraire du disposant. Donc vous voyez bien que si je veux avantager un héritier, je lui donne non rapportable et l'autre rapportable. Ça fait de sacrées différences quand même. Vous voyez qu'on va respecter les règles de la réserve unitaire mais entre celui qui doit une indemnité de rapport et celui qui ne le doit pas, il y a une sacrée différence quand même. Et en principe, la valeur du bien à rapporter et en principe celle au jour du partage de la succession. Mais on peut, le disposant a pu préciser que le rapport se fera à la valeur au jour de la donation par exemple ou voir écarter le rapport. Et ce qui est intéressant c'est que le disposant peut écarter le rapport a posteriori mais pas imposer le rapport a posteriori. Non. renoncer à l'action en réduction un héritier réservataire peut renoncer à l'action en réduction pour atteinte à sa réserve qui est la fiscalité applicable. Eh bien, là aussi, on a une fiscalité un peu comme le principe de libéralité graduelle ou résiduelle. c'est en fait le second bénéficiaire qui est réputé recevoir directement du disposant. Les droits de mutation à titre gratuit sont calculés directement entre disposant et second bénéficiaire et non pas disposant puis renonçant et renonçant second bénéficiaire il y aurait deux taxations. Non. Il n'y en a qu'une seule taxation avec la ligne disposant bénéficiaire. Testament authentique dans quelle situation s'impose le testament notarié et dans quelle situation se recommande-t-il ? Eh bien, le testament authentique s'impose lorsque le testateur ne peut pas écrire lui-même, retirer à son conjoint ses droits viagés d'habitation et d'usage d'immobilier et désir reconnaître un enfant naturel par testament. Et il se recommande dans les situations suivantes. Mandat conventionnel à effet posthume De quoi s'agit-il ? Quelles en sont les limites ? Le futur des fins peut désigner de son vivant un mandataire pour administrer ou gérer toute ou partie de sa succession jusqu'à la liquidation. Les héritiers sont propriétaires mais ils sont dépossédés du pouvoir de le gérer. Mais le mandat pour moi à effet posthume c'est un faux ami. Pourquoi ? Parce qu'il est très fragile. Voici les limites du mandat conventionnel à effet posthume de être justifié par un intérêt sérieux et légitime à la libre appréciation du juge. La durée est limitée 2 ans voire 5 ans sur décision du juge prorogeable. Donc le plein pouvoir du juge je m'en méfie et surtout les pouvoirs très restreints du mandataire puisque le mandataire en aucun cas ne peut accomplir les actes de disposition. Il peut accomplir les actes d'administration les actes simples tous les actes qui entraînent une modification de la nature du patrimoine non. Et puis d'ailleurs comme l'héritier il n'est pas privé de son droit de propriété il faut simplement le gérer mais l'héritier peut décider lui de vendre le bien seul et donc vous voyez bien qu'il n'y a plus de mandat il prend fin. Donc pour qui pourquoi ? Quelles sont les différentes solutions pour froisser la réserve héréditaire pour assouplir la donation entre époux on a vu que les enfants vont recevoir uniquement au second décès. Les avantages matrimoniaux on retarde on ne froisse pas on respecte les règles de la réserve mais les enfants vont recevoir beaucoup plus tard s'ils décèdent avant évidemment ils ne recevront rien forcément. Les avantages matrimoniaux un avantage matrimonial c'est quoi ? C'est applicable sur des biens communs uniquement mais jamais sur des biens propres mais en communauté on peut dans le contrat de mariage attribuer non pas la moitié des biens communs mais jusqu'à la totalité des biens de la communauté aux conjoints survivants là aussi les enfants en héritro ont second décès. La libéralité graduelle ou résiduelle on peut même froisser complètement la réserve héréditaire avec ça je ne sais pas si le législateur s'en est aperçu mais contrairement aux donations par tas transgénérationnelles d'ailleurs le quasi-usufruit le quasi-usufruit même les choses dont on peut faire usage sans les consommer tel que l'argent les grains les liqueurs le quasi-usufruitier peut tout consommer à charge de rendre à son décès cette obligation de restitution se traduit par une créance déductible fiscalement de l'actif successoral la société civile la société civile on peut complètement froisser la réserve héréditaire parce que on va la respecter toujours en valeur mais si j'attribue la nupropriété des parts à l'enfant que je veux défavoriser et que il y a des clauses d'inaliénabilité des clauses des droits financiers restreints des pouvoirs très restreints là j'ai vraiment froissé la réserve héréditaire la tontine j'aime pas beaucoup mais la tontine c'est réputé n'avoir jamais transité dans le patrimoine donc ça échappe au calcul de la réserve héréditaire l'adoption si j'adopte l'enfant du conjoint survivant qui devient complètement héritier réservataire notamment j'ai plus d'héritier réservataire et donc ils auront une part chacun une part moins importante et l'assurance vit qui est en principe ni réductible ni rapportable sauf primes manifestement exagérées et on peut maintenant aller avec cette traduction commencer la formation transmission du patrimoine qui est